La mobilisation du barreau ne faiblit pas en Guadeloupe. Ce jeudi, les avocats étaient nombreux devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre pour faire entendre leur mécontentement. Ils demandent l'abandon total de la nouvelle réforme des retraites qui, selon eux, auraient des répercussions négatives sur leurs cotisations. Ce projet de loi comporte une tare principale, celle de multiplier par deux nos cotisations retraites. On va passer de 14 à 28% de prélèvements et de diminuer par deux la retraite qui nous sera versée à la fin de notre carrière. Le Premier ministre Edouard Philippe avait rendez-vous ce jeudi soir avec les représentants de la profession. Le Conseil national des barreaux doit tenir ce week-end une assemblée générale. Celle-ci donnera le ton quant à la poursuite ou l'arrêt du mouvement de grève qui dure depuis le 6 janvier. Nous espérons que nos instances nationales qui ont pu compter sur notre mobilisation puissent connaître des réponses positives durant les pourparlers qu'il y a lieu en ce moment. Mais d'ores et déjà, nous sommes déjà prêts, au cas où ces négociations n'aboutisseraient pas, de pouvoir poursuivre par notre mobilisation qui est déjà bien ferme. Mais nous, nous savons poursuivre les semaines prochaines peut-être au travers d'autres actions qui devront encore permettre à nos dirigeants de pouvoir revoir leur copie sur cette réforme des retraites. Les avocats n'en démordent pas, ils sont déterminés à poursuivre le mouvement. poursuivre le mouvement.